coucou tout le monde je crois qu'elles m'ont vu arriver du coup ils arrêtent un peu de râler mais sinon on les entendait des kilomètres plus seul le chien pas c'est pas à moi le chien regardez moi ça tada salut les filles alors ça y est sur les six j'en ai cinq qui pondent j'ai eu mes cinq oeufs hier donc voilà je suis hyper contente j'en ai donné j'en ai donné six à mon voisin voilà il était content je pense allez bonjour les filles tac 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 alors elles pondent toutes au même endroit allez comprendre pourquoi là il fait frais encore ce matin tada qui est sur le trône il faisait zéro degré ce matin donc la petite introspection aujourd'hui là je sais pas si vous souvenez c'était les pauvres j'avais balancé je crois des la salade ou du persil en dedans je sais plus ce que c'était donc bon ça pousse a pris la gelée ça repousse pas moi je sais pas trop je vais laisser comme ça on verra bien ce que ça va donner toujours est il qu'il faudrait que je rachète des graines de persil ce que je voudrais en mettre un peu plus donc ici eh bien c'est la palissade vous voyez que j'ai commencé à faire toujours les bambous que je dois dépiauter et regardez là bas eh bien j'ai refait finalement le bac mais avec deux hauteurs alors il est il est bancal mais oh je m'en fous un peu façon c'était un peu trop dur de de niveler le l'endroit il est un peu plus petit que les autres parce que la palette était plus petite mais bon c'est tout c'est c'est comme ça au niveau de la comment ici je sais pas si vous verrez j'ai mis une grille comme ça comme ça comme ça en arceaux là je vais essayer de faire monter les tomates dessus je n'ai pas fait le bac de délimitation je les laisser comme ça façon j'ai plus de palette pas plus de palette voilà ce qui me reste ici alors fait suer parce que j'ai eu la flemme de les rentrer et du coup sont pas réellement protégé du de la pluie donc il faudrait que j'attende qu'elle sèche pour pouvoir les les lazurer donc là elles sont pas tout égal en hauteur ni en largeur mais je peux potentiellement refaire un truc de un bac de délimitation un au pire aller je peux même s'il est pas très haut ça fera toujours ça par contre elles sont vachement plus épaisse ici donc du coup je vais devoir sûrement racheter des vis alors je sais pas combien ça doit faire de peut-être un des vis de 5 6 cm pour être sûr que ça passe partout là il me reste ça c'est en petit donc c'est pareil j'ai peut-être essayer de refaire des petits bacs pas très pas très surélevés donc voilà pour le pour le petit tour de ce matin le petit ça y est est à l'école j'espère que la direction va pas me rappeler pour aller le rechercher on verra bien comment ça se passer voyez celui ci le bac il est blanc c'est parce que ben au final voilà ça fait depuis l'année dernière six sept mois au sept ou huit mois que j'avais fait la peinture et là franchement pour le coup elle était plus récupérable la peinture à la farine donc il me restait un vieux truc de l'azur et bien j'ai pris ça j'ai balancé ça là dessus alors c'est pas très écolo je vous avoue mais si je veux essayer de faire durer un tout petit peu mes bacs et bien j'ai pas trop d'options de que de protéger un petit peu comme ça sachant que les bacs en bois en généralement 5 6 voire allez 7 ans grand maximum et encore il n'y en a plus le mieux ce serait potentiellement du béton peut-être ou alors carrément oui effectivement en pleine terre un mais c'est vrai que le fait de délimiter un petit peu ça donne un côté design enfin design c'est pas très bien arrangé mais mais voilà je sais pas je me tâte en fait j'en sais rien si c'est mieux de faire des délimitations ou pas enfin le mieux le mieux le mieux c'est effectivement ne pas en faire ne pas utiliser de palette ne pas utiliser de vis ne pas et de tout faire en pleine terre effectivement après l'avantage des des cadres comme ça c'est que ben effectivement on peut et bien délimiter certaines zones on peut et bien mettre tout ce qui est paillage compost branchage peut-être plus facilement donc je sais pas bon moi j'ai fait ça on verra bien ce que ça va donner j'ai encore rien planté pour l'instant les semis ne sont toujours pas faits je vais pas tarder à les faire je pense c'est trois poireaux qui se battent en duel et puis puis voilà voilà ensuite quoi d'autre pas grand chose pour ce matin si ce n'est que je vais nettoyer tout mon salon j'ai réussi à bouger le canapé je vous dis pas en dessous le bordel qui a généralement je le fais deux fois par an le dessous parce qu'elle est tellement lourd mon canapé que que voilà donc mon fils m'a aidé à à comment elle soulevé pour mettre sur le côté sans quoi je n'y serais pas arrivé et clairement donc voilà ce qui va m'attendre aujourd'hui ensuite pour le repas de ce midi il me reste encore un croque monsieur il m'en reste deux donc je vais encore manger du croque monsieur ce midi ce soir le petit il est toujours ceux ses filets de poulet façon lui ne mange que ça toute manière et puis et puis voilà normalement ça devrait être bon bon alors là et bien c'est le grand nettoyage donc j'ai nettoyé tout le canapé j'ai enlevé les jouets j'ai fait les plaintes bref donc là je vais nettoyer le poêle à bois et je vais nettoyer l'insert ici vous voyez et bien avec la cendre ici la cendre de bois je vais la tamiser et ensuite une fois qu'elle sera tamisée je vais mettre de l'eau pour faire une pâte et avec la pâte et bien je vais venir nettoyer ici alors vous voyez ça c'est la cendre de cheminée tamisée j'ai ajouté de l'eau j'ai fait une pâte et bien maintenant je vais aller nettoyer et bien on m'apporte de poêle à bois avec ça et puis après je vais rincer donc j'ai préparé mon eau dans un seau ma petite pâte et puis à ma foi je vais bien nettoyer l'insert ici donc je prends de l'eau un petit carré voilà comme ça je prends ma pâte voilà comme ça je viens en mettre dessus et ensuite eh bien je viens tartiner ici et je nettoie voilà avec ma cendre voilà ça se nettoie vraiment bien regardez moi ça vous allez voir avec toutes belles ça c'est ma baguette pour tenir la peint parce qu'elle ne tient pas beaucoup mais et je crois pas fort vous voyez j'appuie légèrement mais sans plus ça et après je viens rincer il va falloir quand même plusieurs rinçages mais regardez ça commence à être bien 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 propre donc je vais prendre une vieille éponge pareil que je mouille regardez c'est propre un sac et voyez pas besoin d'un produit je ne sais quoi la sande fait très bien l'affaire et mon insert est très 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 propre voyez je je frotte pas et vous avez vu avant comment il était sale la vitre nickel bon là il faut quand même bien rincer parce que sinon voilà ça laisse des traces mais vous voyez on voyait plus à travers et maintenant c'est nickel voilà vous avez une petite astuce quasi presque gratuite pas j'ai presque gratuite fois jeter le bois évidemment mais vous n'avez pas besoin d'acheter comment une un produit comment vous n'avez pas besoin d'acheter un produit spécifique pour laver l'insert voyez ça marche très bien ça nettoie très 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 bien allez je vais finir de rincer tout ça et puis je vous montre à la fin je fais ça donne bon alors après avoir fait un grande partie du ménage et bien ce midi je vais manger un croque monsieur et il me restait du foie de morue et puis je vais prendre ça et puis on verra bien si je prends un yaourt pas donc ça c'est les croque monsieur que j'ai fait il y a quelques jours donc j'en ai fait une tripotée et bien j'en mange pendant quinze jours voilà et bah je suis tranquille donc voilà pour ce midi on